what's up les potes bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière c'est un unboxing donc on aime bien faire d'un boxing et ça c'est vrai que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et du coup j'ai été m'acheter la ps4 pro aujourd'hui voilà je voulais changer et du coup je me suis dit allez je vais la chercher et je vous fais une petite vidéo de boxing voilà juste avant de la brancher alors du coup ne vous inquiétez pas il ya vraiment plein de gens qui m'ont demandé la ps4 destiny elle est toujours là on la vend pas en fait on voit une autre ps4 celle de lady qui est encore garantie voilà et du coup pour tout vous dire j'ai réussi à la vendre un bon prix plus cher que ce que micromania la reprenez du coup ce qui fait qu'en fait j'ai un tout petit peu au bout pour la ps4 pro et en plus j'ai une garantie qui repart pour trois ans sur la ps4 pro du coup je pense que l'opération est plutôt pas mal du coup voilà ne vous inquiétez pas la ps4 destiny elle reste là j'ai vu se débrancher pour faire un petit comparatif après détail des consoles etc voilà je me suis dit que ça pourrait être assez sympa pour ceux qui se demandent quelle taille alp etc alors faut savoir que pour la ps4 pro c'est du 4k il faut un écran 4k j'en ai pas encore j'aimerais acheter un bientôt donc il n'y aura pas de gameplay aujourd'hui vraiment en 4k mais ne vous inquiétez pas prochainement il y en aura et j'espère que les vidéos rendront bien alors c'est parti aller juste ici voilà donc je reviens juste de chez micromania qui montre un petit peu le carton on va donc aller vraiment franchement le carton le carton est plus grand que la ps4 de base j'ai l'impression si je me souviens bien le carton est plus grand donc allez c'est parti on va ouvrir tout ça alors du coup j'ai mettre la ps4 destiny derrière pour le moment et j'ai pris mon petit couteau vous le savez comme d'habitude il ya le petit scotch qui fait bien chier qu'on a envie de couper rapidement et voilà allez c'est parti j'ai hâte de voir un peu les ressens mais j'ai jamais vu encore même dans le magasin il avait même pas en présentation du coup alors tac on va l'ouvrir soigneusement parce que vous savez les consoles maintenant ça se revend du coup les gens il a bien récupéré les boîtes hop tac c'est assez lourd voilà alors du coup le carton je montre rapidement auto en fait vous avez des pubs voilà vous avez infinitoire faire une carte et 4 the last guardian horizon 0 donne qui sortira bientôt je n'attends vraiment beaucoup ce jeu et voilà du coup on s'en fout le carton on le met de côté pour le moment et du coup c'est parti donc on va ouvrir cette petite ps4 allez alors un sourire ici j'adore j'adore ouvrir les consoles je suis un enfant pour une console donc j'ai ma de cela en fait parce que vous ne voyez pas donc c'est un peu con hop alors les petites notices ps4 pro ps4 pro on s'en fout tout ça c'est une petite notice d'utilisation on sait comment ça marche la ps4 on l'a déjà eu ensuite en fait je vais tout sortir et je vais laisser la boîte par terre donc là je pense qu'on a la console le beau bébé on voit vite fait à travers le logo playstation voilà en fait on n'a que deux boîtes dans le carton donc il y avait cette boîte là je pense qu'il ya tous les câbles dedans et la manette et la ps4 pro vous voyez maintenant voilà la boîte est vide donc allez c'est parti du coup on va commencer allez on va commencer par par la console les gars d'habitude toujours par la console là on va commencer quand même par les câbles ça sert à rien les cas mais voilà c'est pour garder le meilleur pour la fin alors on va regarder déjà ce qu'il ya alors je pense déjà le cadre d'alimentation n'est plus du tout pareil je montre un petit peu ouais donc ça c'est le câble d'alimentation avant il était tout petit et là voilà il est un peu plus gros donc on va regarder par la suite un les branchements sur la play alors là j'ai un autre câble qui est tombé donc ça on le connaît un que le sortir bon c'est le câble de rechargement de la manette donc il ya rien de bien fabuleux au câble de rechargement de la manette et qu'est ce qu'on a d'autre alors là on a les petits écouteurs playstation ça également on connaît je montre rapidement voilà donc les petits câbles playstation et enfin qu'est ce qu'on a d'autre on a la manette et on a donc le câble hdmi je peux vous montrer c'est un câble hdmi classique et enfin on a la manette donc la manette je pense pas qu'elle ait changé voilà c'est la manette de base ah si elle est un peu plus mat je sais pas si vous allez bien voir voilà ça c'est la manette et en fait je vous montre une manette classique je sais pas si vous allez bien voir la différence elle est vraiment plus mat donc la manette a un petit peu cradin mais voilà donc ça c'est la nouvelle manette et elle est vraiment vraiment elle est beaucoup plus mat je sais pas si vous voyez bien à l'écran voilà on voit qu'elle est un peu plus mat j'aime beaucoup elle est vraiment belle et ça fait du bien de récupérer une autre manette j'ai l'impression qu'elle est plus légère elle est plus légère que les anciennes elle est un petit peu différente pas dans la forme mais plus dans le poids ok à voir franchement stylé et du coup les gars on a gardé le meilleur pour la fin maintenant on va ouvrir la playstation 4 pro voir à quoi elle ressemble allez c'est parti on ouvre le beau bébé on balance les cartons derrière on s'en fout alors à quoi elle ressemble celle ci donc là elle est à l'envers hop et voilà alors ah j'aime bien le logo plus ces chiens dessus ok d'accord j'en ai un petit peu je vais vous montrer par la suite d'accord donc allez c'est parti je montre un petit peu la console donc là vous voyez c'est le dessus il est vraiment joli donc là c'est la façade avant en fait voilà je vous montre rapidement je sais pas si vous voyez bien donc en fait juste ici vous insérez le cd là vous avez un bouton pour l'allumer et en fait sur la même tranche vous avez un bouton pour éjecter le cd voilà donc c'est plutôt pas mal on a deux ports usb devant vous il me semble qu'il y avait déjà deux ports usb avant donc ça ça change pas grand chose ensuite on à l'arrière de la console ici donc on retrouve encore il me semble que c'est un port usb voilà juste ici là on a le port donc pour le playstation vr ici là on a un câble hdmi un câble optique un câble ethernet et on a donc comme je vous disais la nouvelle prise secteur voilà donc franchement elle est vraiment jolie elle est vraiment jolie alors j'ai l'impression qu'on peut changer facilement disque dur juste ici voilà et du coup également donc sur le côté je sais pas si vous allez bien voir mais il ya les logos de playstation elle est vraiment franchement elle est vraiment jolie je suis content de mon achat elle est magnifique elle est vraiment très jolie donc ça il n'y a pas à chier franchement vous voyez un petit peu la console elle est vraiment super jolie du coup ce qu'on va faire les gars c'est qu'on va comparer la taille puisque par contre elle a l'air d'être assez lourde elle est assez lourde mais pas vous mentir au niveau du poids on va regarder déjà le poids vous savez qu'on va comparer un petit peu le poids des deux j'ai envie de vous dire franchement au niveau du poids c'est équivalent les gars il n'y a pas il n'y a pas ou après le poids on s'en faut s'est posé sur un meuble mais c'est équivalent et du coup on va regarder au niveau de la taille et ben franchement au niveau de la taille la ps4 pro est un tout petit peu plus grande vous voyez elle dépasse ici elle dépasse aussi devant voilà si vous la met comme ça voyez elle dépasse un petit peu la ps4 pro mais franchement il n'y a rien de bien méchant en au niveau de la hauteur allait un peu plus haute également mais c'est pas bien différent en tout cas je la trouve vraiment mais vraiment magnifique voilà j'adore alors ce que je vais faire parce qu'en fait il ya un truc il faut savoir pour ceux qui ont pas la playstation il ya une bande bleue qui s'allume normalement dessus et là je vois pas trop où elle se trouve du coup ce que je vais faire c'est que je vais la brancher tout de suite et je vais vous filmer un petit peu une fois qu'elle sera branchée comment elle s'allume etc donc c'est parti on va regarder ça ensemble les potes et donc voilà les potes j'ai juste d'allumer la playstation donc vous voyez en fait il ya une petite bande qui va s'éclairer en bleu en dessous c'est assez joli c'est discret j'aime beaucoup avant la bande elle était sur le dessus et là vous voyez elle est sur le dessous donc franchement c'est stylé au passage j'en compite pour vous montrer un petit peu donc ça c'est mon petit quoi console en fait bon là il ya la prise qui n'est pas caché parce que je viens de la brancher en fait juste ici vous ne voyez pas mais en fait juste derrière il ya un splitter hdmi ici pourquoi parce qu'en fait j'utilise en même temps j'ai la xbox one s en dessous il ya un peu de câble désolé j'ai pas encore fini de tout ranger et du coup en fait je peux j'ai juste à filer sur un bouton pour changer sur l'écran de télé ça m'invite de débrancher les câbles et de les rebrancher et j'ai la même chose pour le câble optique vous pouvez d'ailleurs il un qui ressort là les câbles optiques c'est pareil j'ai un câble optique directement sur la play et un sur la xbox et les deux se rejoignent et là bas derrière et du coup dans mon casque en fait pour avoir le son des deux consoles en même temps si je veux bon c'est pas utile mais au moins j'ai pas besoin de débrancher à chaque fois les câbles et c'est en tout cas vous voyez franchement cette place 4 pro elle est vraiment magnifique alors après au niveau du menu donc là vous connaissez c'est le menu de base le menu vous savez quand on allume la console et donc voilà excuse moi je tremble un peu hop on allume on branche et vous voyez après c'est tout le descriptif donc là il n'y a pas de changement au niveau du menu c'est exactement pareil en tout cas je suis vraiment content de mon achat donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette ps4 pro voilà pour ceux qui l'ont déjà acheté ou aussi pourquoi pas vous laisserie tenter en tout cas voilà moi je suis content de mon achat je suis reparti sur une garantie qui est nouvelle j'ai pas mis pour tout vous dire j'ai dû rallonger il me semble de 200 euros pour une console qui fait de la 4k voilà donc ça c'est plutôt pas mal je suis plutôt content de mon achat en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu les potes je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos prenez soin de vous tous